Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un super tour de magie, un tour de cartes que je vais tenter de vous faire gagner en fin de vidéo. Mais avant de vous en parler, je vous laisse tout de suite avec une démo que j'ai réalisé cet été en condition réelle pour que vous voyez un peu à quoi ressemble l'effet. Et on se retrouve derrière pour en parler. Pour ce tour, un petit jeu de cartes, donc un jeu de cartes assez spécial, un petit jeu de cartes tout blanc. Et on va avoir besoin un peu d'imagination, donc on va jouer dans l'imaginaire. Normalement un jeu de cartes c'est imprimé, il y a deux couleurs, on a des cartes rouges et des cartes noires. Parmi les deux couleurs, dans les cartes rouges et noires, c'est lesquelles que tu n'aimes pas sur les deux ? Les rouges. Après dans la famille des rouges, on a les carreaux et les cœurs. Je vais te demander de choisir une des deux familles. Coeur ou carreau ? Carreau. Carreau, tu ne veux pas changer, tu veux utiliser carreau. Ouais. Carreau, ok. Parmi les cartes à carreau, on va retrouver à la fois l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, la dame et le roi. Je vais te demander de choisir une carte, celle que tu veux, à carreau, non ? Le valet de cartes. Le valet, est-ce que tu veux changer ? Non. Tu es sûr ? L'as de cartes. L'as ? Ouais. Ok, c'est ton choix. Ce qu'on va faire, on va imaginer sortir le carré d'as, d'accord ? Alors, je vais... Là, j'ai bien le premier, je vais mettre ici. Tiens, tu veux un petit peu m'aider ? Tiens, tu vas me prendre quelques cartes, tiens. Et tu cherches un as, c'est un trouveur. Normalement, on devrait les trouver. Oh, cherche, cherche, là, c'est un trouveur. Je crois que j'en ai ici, là aussi. Il est là, là. Oui, l'as de trèfle, ça se voit, pourtant. Tiens, je vais te récupérer les cartes, on va pouvoir les remettre. Donc ici, je n'en ai pas besoin. Je vais te prendre les cartes, là, juste ici. On va poser les cartes sur la table, comme ça. Et je vais te demander simplement de toucher deux cartes. Je mets le doigt sur deux cartes. C'est de là ? Ouais. On, on, c'est de là, hein. As de pique, as de trèfle. Tiens, pose ton doigt sur une carte, celle que tu veux. Celle-ci ? On a des caisses, hein, tiens. As de cœur. Tu veux choisir quoi, toi ? C'est l'as de carreau. As de carreau, c'est pas mal comme corps, hein. Vas-y, regarde, pour voir. Non ! C'est trop... Et voilà, j'espère que cette petite démo live vous aura plu. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, aujourd'hui, je vais vous parler de Imagination Deck. Comme vous l'avez vu, j'ai réalisé la vidéo de démo, tout simplement, chez des amis, cet été. Ça a pour but de vous montrer la routine complète, sans coupe, sans trucage, pour vous montrer vraiment ce que vous allez pouvoir réaliser avec de vrais spectateurs. Mais au final, qu'est-ce que c'est, ce jeu de cartes ? Alors, pour faire simple, c'est un tour de cartes truqué, donc ça fait partie des tours automatiques. Ça veut dire que c'est un tour de magie réalisable par les débutants et tous ceux qui voudraient commencer la magie. Même si ce tour est très simple d'utilisation, l'impact sur le spectateur est vraiment bluffant. Comme vous l'avez vu, en fait, c'est très simple. Vous allez tout simplement demander au spectateur de faire jouer son imagination et de lui faire choisir une carte dans sa tête. Par la suite, avec un jeu blanc que vous montrez des deux côtés et que vous présentez de manière naturelle, vous allez lui proposer de sortir le carré de la carte qu'il a choisi. Imaginons que ça soit le 4 de trèfle, vous allez sortir le 4 de trèfle, le 4 de cœur, le 4 de carreau et le 4 de pique. Mais tout ça, de façon imaginaire, dans sa tête. Cette partie de la routine a pour effet vraiment de sympathiser avec le spectateur, de le faire entrer dans le tour. Tout ça, de manière très détendue et pas stressante parce qu'il n'y a aucune technique. Par la suite, le spectateur va éliminer 3 cartes et la carte qui restera sera la carte qu'il aura choisie et cette carte sera imprimée. Et je peux vous garantir que nombreux de spectateurs ne manquent pas de jeter la carte sur la table tellement que c'est impressionnant de voir que la carte est imprimée. Comme je vous l'ai dit, pas de manipulation. Quelqu'un qui ne manipule pas les cartes, qui n'a pas de technique en carton magie est capable de réaliser ce tour. Il faut savoir que le jeu est entièrement truqué et il travaille pour vous. Vous n'aurez qu'à vous concentrer sur la présentation du tour et le tour sera joué. Alors dit comme ça, le tour c'est le tour parfait mais non, comme tout tour de magie, il y a des inconvénients. Étant donné que le jeu de cartes est entièrement truqué, vous n'allez pas pouvoir le donner à l'examen. Et oui, forcément s'il y a un trucage au niveau du jeu, le spectateur s'il prend le jeu à la main, il le verra. Néanmoins, ce qui est malin dans la construction de la routine, c'est que comme vous l'avez vu dans la démo, à un moment le spectateur prend des cartes, il participe à trouver les cartes qu'il a choisies. Et c'est cette phase du jeu qui va donner et renforcer dans la tête l'idée que le jeu est entièrement normal, en fait c'est un jeu blanc et qu'il n'y a pas de trucage. Par conséquent, grâce à cette phase finalement, le spectateur a l'impression d'examiner le jeu pendant le tour. De plus, à la fin, les 4 cartes qui restent sur la table peuvent être laissées à l'examen, dont la carte qui est imprimée et tout le reste peut être laissée à l'examen. Donc les 4 cartes sont examinables, néanmoins le reste du paquet ne le pourra pas. Un autre inconvénient qui va s'appliquer à tous les jeux de cartes truqués, c'est le transport en fait. Pour réaliser ce tour, vous aurez besoin de ce jeu de cartes là, donc il faudra avoir en plus de votre jeu de cartes ordinaire dans lequel vous réalisez des tours, ce jeu de cartes, donc un jeu de cartes consacré à un tour. Je sais que certains préfèrent travailler léger et ne veulent pas être encombrés de plusieurs jeux de cartes. Il faut savoir, ce jeu de cartes s'utilisera que pour ce tour. Mais si ces inconvénients ne vous gênent pas, vous avez entre vous une petite pépite. En effet, comme je l'ai dit, donc le jeu travaille pour vous, il n'y a pas de technique, ça se fait tout seul, c'est automatique, il suffit de se concentrer sur la présentation, donc c'est accessible à tous. Que ce soit au débutant, à l'amateur, au confirmé, tout le monde va y trouver son compte. Je vous assure que l'impact est vraiment impressionnant, quand le spectateur retourne la dernière carte et que celle-ci est imprimée et que ce soit sa carte, pour le coup là, c'est un bing-bang dans sa tête direct. Et oui, tout au long de la routine, vous présentez des cartes blanches, on rigole sur l'imaginaire, on dit voilà, on a des cartes là, c'est l'as de pique, mais en fait c'est une carte blanche qu'on voit nettement des deux côtés. Et à la fin, la seule carte qui retourne, elle est imprimée de la carte qu'il a choisie au début du tour, pour vous garantir que c'est assommant. Alors je sais, la première question que vous vous posez, c'est ouais, mais c'est toujours la même carte qui sort ? Eh bien non, c'est ça le gros impact du tour, le spectateur peut choisir la carte de son choix, que ce soit l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet ou la dame, le roi, ça sera la carte qu'il aura choisie. Et oui, c'est un gros plus pour ce tour, comme on pourrait le faire avec un jeu ultra mental, la carte est choisie librement. Donc vous allez pouvoir refaire le tour sur un autre spectateur ou même sur le même, avec une carte différente. Et ça c'est vraiment très intéressant. Pas de gimmick ou de carte spéciale qui va casser avec le temps ou avec l'usure. Pas de produit également, on est sur quelque chose de solide qui durera dans le temps. Qui durera autant qu'un jeu de cartes ordinaire, donc voilà, si vous ne faites pas tomber vos cartes dans l'eau, il vous durera toute une vie. Bref, je ne vais pas vous en parler de 2 heures, vous l'avez compris, moi c'est un tour de cartes, un genre de tour de cartes qui me plaît énormément. Tout simplement car on peut faire une routine qui dure assez longtemps, comme la rétrécir également. Mais avec un seul tour, on peut tenir un petit moment et faire quelque chose d'assez convivial, assis autour d'une table avec un seul tour. Les spectateurs participent, l'impact à la fin est très fort. Il n'y a pas de stress de rater le tour, c'est automatique, c'est facile à faire. Bref, si vous aimez les faits, que vous recherchez ce type d'effet là, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas déçu. Comme d'hab, pour ceux qui voudraient avoir plus d'infos sur le tour, je vous mets les liens dans la description. Et pour les autres, tentez de le gagner. Pour participer au concours, ça va être très simple, comme d'habitude, on va faire ça sous forme de tirage au sort. Pour s'inscrire, c'est très simple, il suffit d'être abonné à la chaîne, donc c'est important, sinon ça ne marche pas, ça ne sera pas tenu en compte, vous ne serez pas tiré au sort si vous n'êtes pas abonné. Le petit pouce bleu sur la vidéo. Et un commentaire, donc vous mettez en commentaire, par exemple, qu'est-ce que vous pensez du tour. Important, un seul commentaire par personne, car les commentaires doublons sont automatiquement supprimés. Donc voilà, dans le tirage au sort, il faut avoir un seul commentaire sur la vidéo. Par la suite, comme d'habitude, je réaliserai un tirage au sort et les résultats seront annoncés dans la vidéo de la semaine prochaine. Comme d'hab, je contacterai le gagnant, il recevra chez lui directement le tour imagination de deck. Et voilà, cette vidéo maintenant prend fin, j'espère au moins qu'elle vous aura plu et que vous aura fait découvrir un nouveau tour de magie. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook, également mon école de magie, tutomagie.fr, pour apprendre les bases de la magie des cartes ou la magie des pièces. En tout cas, je souhaite à tous une bonne rentrée et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !